... J'avais comme commande la place du croquis dans notre enseignement, son évolution depuis une trentaine d'années, la place qu'il occupe dans nos cours. Je vais mettre mon chronomètre pour respecter le temps qui m'était imparti, qui était 7 minutes. Donc je vais voir si je tiens le 7 minutes. Sauf que ma montre s'arrête. L'enseignement du croquis dans le secondaire a évolué en lien avec les mutations de la géographie universitaire dans les années 1970-1980. Pour se limiter aux principaux changements de celles-ci, et au moins ceux qui ont eu un impact sur la représentation des données, on peut citer l'émergence de la géographie quantitative, le développement de l'informatique et des systèmes d'information géographique, ou encore les corèmes présentés en 1980 par Roger Brunet comme la structure de base de la géographie. Et j'en profite pour faire un très bref rappel. Ce n'est pas une simplification de la géographie, mais ils sont plutôt considérés comme un alphabet de la géographie qui permet de mettre en évidence des lois qui régissent l'organisation de l'espace et leur modélisation. Donc l'île tropicale représentée selon la corématique, ce n'est pas une simplification, mais au contraire l'aboutissement d'une réflexion. Et c'est aussi à la fin des années 1980 que ce même Roger Brunet propose la distinction entre carte-outils de communication et carte-outils d'investigation. Donc cet ensemble de mutations, et bien d'autres quand même, a amené à réfléchir sur les finalités de la représentation de manière générale, mais aussi ce support à ces techniques et à l'usage qu'on doit en faire dans l'enseignement, puisqu'il y a quand même une forte corrélation entre géographie universitaire et contenu des programmes. Cependant, avant d'aller plus loin, j'aimerais, pour éviter toute ambiguïté, revenir très rapidement sur la définition qu'on a de ces termes de carte, de croquis et de schéma, au moins dans l'éducation nationale. Je ne dis pas que c'est une définition absolue non plus, mais la carte globalement, sous ses différentes formes, permet de représenter les lieux et l'extension des phénomènes géographiques. On a là une certaine volonté de retranscription de la réalité, plus ou moins proportionnalisée ou avec une échelle plus ou moins fine, et c'est donc quand même une construction qui suppose quand même de la maîtrise de certains langages, aussi bien pour la faire que pour la lire. Le croquis, quant à lui, est à partir d'un fond de carte, et donc toujours dans un certain lien avec les lieux et l'échelle, il suppose une démarche analytique qui impose donc de mobiliser des connaissances mémorisées, de les classer, de les hiérarchiser et de les mettre en relation dans une perspective géodynamique. Le schéma, quant à lui, est à la fois plus simple dans sa réalisation graphique, mais plus ambitieux dans ses objectifs, puisqu'il relève d'une démarche interprétative qui permet de mettre en évidence la structure et la dynamique des espaces étudiés que l'on représente par des signes qui sont porteurs de sens géographique sur des supports volontairement simplifiés. Et après, on peut aussi distinguer plusieurs types de schémas. Alors, si la carte, en tant que document, existe depuis très longtemps dans les programmes, avec une place renouvelée néanmoins dans les programmes des années 2000, au point d'être quasiment l'objet du premier thème des programmes de terminale de géographie de LES et S, le croquis n'apparaît réellement comme exercice et non comme une simple illustration d'un devoir dans les années 1990. Alors, je ne vais pas faire l'histoire du croquis, mais arriver directement au croquis dans la place qu'il a actuellement dans l'enseignement. Les croquis, qu'il s'agisse de leur lecture ou de leur réalisation, font partie intégrante des programmes des collèges et des lycées. Qu'il s'agisse aussi bien pour le lycée, de la voie générale, que de la voie technologique ou de la voie professionnelle. Ils figurent dans les listes des compétences ou des capacités à acquérir et font l'objet, par exemple, d'une fiche EduSchool pour les programmes de collège qui est commune à l'ensemble des années du collège, qui s'appelle « Réaliser des productions graphiques et cartographiques » qui rappelle les enjeux et finalités de ces exercices, les compétences travaillées, les principaux éléments à enseigner et présente différentes situations d'apprentissage. L'objectif, qui est clairement indiqué, est qu'à la fin du collège, les élèves soient en mesure de maîtriser ce langage différent qu'est le croquis et qu'il comprenne l'intérêt de celui-ci. Alors c'est en s'appuyant sur ces acquis, et c'est pour ça que j'en ai fait quand même une brève mention, même si la journée est consacrée au nouveau programme du lycée, que c'est construit l'enseignement du croquis au lycée. Puisqu'il repose sur des connaissances, mais aussi des capacités, à savoir l'analyse d'une situation, la hiérarchisation des informations et leur transmission. Afin que l'exercice ait un sens, il importe donc d'exercer les élèves, d'expliciter ces points aux élèves d'abord, afin qu'ils comprennent que le croquis est véritablement une autre manière de comprendre et de représenter le monde qui les entoure et auquel ils participent. Pour certains élèves, d'ailleurs, on voit que la transposition devient, un peu naturellement, après un peu d'entraînement néanmoins, une façon de, à la fois, s'assurer qu'ils ont compris une situation, alors ça peut être l'enseignement de géographie, mais aussi une autre réalité, qu'ils transcrivent de manière graphique, parce que finalement, cela leur convient mieux. Donc, avec l'inscription de l'apprentissage du croquis dès la sixième, il importait d'en tenir compte aussi dans l'évolution des exercices qui sont proposés dans le cadre de la banque de sujets pour les exercices, en tout cas, de type baccalauréat. Donc, il a été décidé de revenir aux fondamentaux et d'abandonner l'idée des anciens programmes qui étaient de réaliser des croquis à partir d'une liste fermée, liste que l'on trouvait dans les fiches d'accompagnement et du SCOL, qui avait été décriée comme un simple exercice de mémorisation. Alors, je nuancerais le simple exercice, parce que quand on voyait les notes des élèves, on avait quand même une fourchette assez large qui dépassait quand même très nettement les simples capacités de mémorisation, on va dire. Et donc, en revenant aux fondamentaux, on cherche à savoir si les élèves ont bien la capacité à représenter une réalité sous la forme d'un autre langage, d'où la transcription d'un texte accompagné d'un fond de carte, sur lequel figurent les éléments de localisation particuliers, mais sur lequel il convient de porter aussi les repères spatiaux que des élèves sont censés avoir acquis, non seulement au collège, mais aussi confortés et développés au lycée. Donc, cela permet à la fois de travailler la compréhension du texte, la capacité à sélectionner et à hiérarchiser de l'information, à situer et à mémoriser les grands repères spatiaux, et la capacité à choisir des figurés appropriés. Cela impose, par contre, souvent pour le professeur, la nécessité d'écrire des textes spécifiques pour qu'ils contiennent assez d'éléments cartographiables, tout en n'étant pas trop long, parce que souvent, quand on prend des articles de presse, on en a des qui sont merveilleux, mais souvent assez longs par rapport au temps imparti. Quant à l'évaluation, par contre, elle ne change pas, c'est-à-dire que l'organisation de la légende, la précision des représentations sont des éléments essentiels. En revanche, ce nouvel exercice, cette place du croquis dans l'ensemble de la scolarité, pose de manière peut-être encore plus forte ou plus vive la question de la place de l'enseignement du croquis au sein d'une séquence d'enseignement. Il n'y a pas une configuration unique et on gagnera, je dirais, à varier les plaisirs, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a différentes configurations, sur lesquelles je vais revenir tout de suite, et qu'il faut les utiliser toutes, parce que chacun a ses sensibilités pour mieux assimiler tel point ou tel autre. Et par contre, il convient toujours d'expliciter aux élèves pourquoi vous placez l'enseignement du croquis à tel moment plutôt qu'à tel autre par rapport à l'économie d'ensemble de la séance. et de la séquence. Donc, on peut placer le croquis, je dirais, en fin de séquence, ce que l'on observe le plus souvent dans les classes, pour vérifier les connaissances acquises, voir si cela a déjà été fait en cours au moment d'une classe normale, je dirais, on peut l'utiliser aussi comme évaluation de la séquence. Dans ces cas-là, on envisagera de laisser le cours à proximité, puisqu'il s'agit de savoir transcrire un texte. On peut également, au contraire, distribuer des croquis en demandant aux élèves, finalement, de faire l'inverse, c'est-à-dire que le commentaire de ce croquis constitue le cours, mais il est aussi, je dirais, là aussi, c'est un schéma classique, possible de le placer au fil des séances en construisant la légende et en menant la réalisation graphique en parallèle du déroulement du cours. Mais par contre, il y a un seul point qui est, là, véritablement néfaste, c'est de dire aux élèves, vous faites le croquis chez vous, vous vous débrouillez avec le simple contenu du cours ou, je dirais pire, avec le manuel. Vous reprenez le croquis qui se trouve dans le manuel. Alors, sur un plan pratique et social, je dirais, il faut aussi veiller à apprendre à réaliser des croquis avec un matériel réduit, parce que, un, toutes les familles n'ont pas accès à tout l'attirail du parfait dessinateur, je dirais, mais aussi parce que, et c'est un point important, si on a l'habitude de réaliser des croquis avec peu de choses, on prendra aussi plus facilement le réflexe de faire un croquis, je ne vais pas dire pour tout et n'importe quoi, mais pour exprimer, justement, la réalité, pour la faire la transcription. Et c'est un point qui est important parce que l'enseignement, c'est certes, par rapport aux épreuves qui attendent les élèves au fur et à mesure de leur scolarité, mais c'est aussi pour former des citoyens. Et il faut qu'ils puissent aussi, lorsqu'ils veulent exprimer un point de vue, par exemple, je vais rendre hommage à l'aménagement du territoire, je ne sais pas où est Madame Vossel dans la salle, mais si on veut comprendre l'aménagement du territoire, si on veut aussi s'opposer à des opérations d'aménagement du territoire, parfois, un croquis est beaucoup plus révélateur pour faire passer ces idées. Donc, le croquis vise à tout cela, ça vise à la fois à traduire, à expliquer, à mémoriser une situation ou une réalité, mais ça sert aussi à faire voyager. Et nous allons le voir tout à l'heure, donc, avec le croquis qui est proposé. Vous voulez dire quelque chose ? Bien, alors, écoutez, j'enchaîne par la proposition qui m'a été faite de faire un retour sur les observations de pratiques autour du croquis que nous pouvons mener en tant qu'inspecteurs pédagogiques régionaux. Donc, bien évidemment, en préambule, il me semble important de dire, comme ça a été reprécisé par Madame l'inspectrice générale, que ce croquis, c'est une identité forte de la géographie enseignée dans le secondaire. C'est un incontournable des programmes, des capacités. Et dans nos observations, c'est clairement un incontournable des cahiers d'élèves. On n'observe pratiquement jamais un cahier d'élèves de la 6e à la terminale qui ne contiennent pas de travail sur le croquis. On voit bien que dans la pratique, ce sont des exercices qui sont des invariants, qui sont répétés, et qui posent parfois la question des automatismes à faire acquérir aux élèves. En tout cas, du point de vue des élèves aussi, puisqu'on a la chance de pouvoir, en étant dans les classes, les interroger et voir leurs réactions. On sent bien que c'est un travail méthodologique qui est là encore très caractéristique de la géographie et qui est le signe d'une véritable mise en activité des élèves dans notre géographie enseignée dans le secondaire. Je me permets de faire allusion à une petite anecdote puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange avec des enseignants japonais sur la géographie. Et je vous assure que leur expliquer que nous faisions produire des croquis à des élèves était l'objet d'une surprise immense et d'un regard porté sur notre enseignement vraiment d'une plus-value réelle de rendre les élèves producteurs et pas seulement lecteurs de cartes dans notre géographie enseignée. Donc voilà, une identité forte en tout cas. Je voudrais donc, pour vous faire ce retour sur les pratiques, vous proposer cinq points puisque un des critères de réussite du croquis, c'est d'être synthétique et structuré. Donc je vais essayer de l'être aussi dans ma présentation. Premier point, dans l'observation de pratique, la progressivité que mettent en place les enseignants dans l'acquisition du croquis. C'est un apprentissage que l'on perçoit comme filet et progressif réellement. La progressivité, elle le joue sur deux leviers principaux dans les pratiques que nous observons. La progressivité, pardon, sur la base qui sert de construction au croquis. On voit des pratiques qui passent, on va dire, d'une carte sur laquelle il faut sélectionner des informations à plusieurs cartes, puis à la possibilité que les cartes ne soient pas toutes à la même échelle, puis des documents autres que les cartes, dont notamment le texte qui a permis des pratiques très intéressantes de ce point de vue-là, puisqu'il ne s'agit plus seulement de sélectionner et de reporter des informations, mais bien de passer d'un langage à un autre. Donc on entre là aussi dans une progressivité, une complexité. Et puis autre levier de progressivité qu'on observe, c'est sur la tâche proposée, qui est parfois partielle ou parcellisée dans des niveaux plus débutants, où on va demander à des élèves de trouver des figurés, puis des titres de légende, pour passer progressivement à des constructions intégrales de croquis qui peuvent être guidées, comme vous l'avez dit, ou filées sur l'ensemble d'un travail, jusqu'à des pratiques que, bien sûr, nous encouragions et qui nous semblent très intéressantes, de croquis véritablement en autonomie, qui permettent aux élèves de s'approprier le questionnement géographique, de rendre compte de leur compréhension de l'analyse spatiale, en essayant donc de mettre en œuvre de façon autonome des croquis. Le deuxième point que je voulais évoquer sur ces retours de pratiques, c'est tout ce qui concerne la sémiologie, l'apprentissage véritablement du langage, parce que c'est vrai que ça occupe une place très importante dans les pratiques de classe, et il est essentiel, bien évidemment, comme vous l'avez dit, que ce travail sur le langage soit explicité, parce qu'il faut que les élèves comprennent véritablement qu'il s'agit de donner du sens et pas seulement de reproduire un codage. Et on voit bien dans les pratiques que les élèves, parfois, il y a un piège à s'enfermer dans les questions autour du codage. Doit-on plutôt mettre telle couleur ou telle autre ? Il y a un piège à s'enfermer dans un travail très technique, très matériel, et qui fait perdre le sens sur l'organisation du territoire, le questionnement géographique qu'on s'était posé. et c'est toujours, bien évidemment, du rôle de l'enseignant d'extraire les élèves de cette, parfois, de posture figée sur le codage qui peut rendre vraiment bloquante la situation d'apprentissage qui est censée aller bien plus au-delà sur le raisonnement. Donc, c'est vrai que ce piège-là, nous y sommes très vigilants, il fait souvent l'objet de discussions avec les enseignants pour que les élèves, véritablement, aillent vers la compréhension du sens, qu'est-ce que représenter une dynamique, qu'est-ce que représenter des interrelations, au-delà de faire une flèche à double sens ou la largeur d'un flux pour hiérarchiser. De ce point de vue-là, bien sûr, le passage du texte au croquis sur la notion de langage a été très intéressant puisqu'on a pu voir que ça a donné lieu à des propositions nouvelles, même parfois inversées dans les classes. Certains enseignants proposant, du coup, de partir du croquis pour écrire un texte, c'est-à-dire d'aller dans le sens inverse du texte au croquis, mais de passer du croquis au texte et ça a donné lieu à des pratiques et à une réflexion très intéressante puisque lorsqu'on choisit une partie de légende ou un figuré et qu'on le fait transformer à des élèves en texte, ils se rendent compte de la richesse du langage cartographique parce que pour un seul figuré ou une seule partie de légende, parfois, ça peut donner lieu à une écriture de texte extrêmement longue et riche parce que le figuré dit beaucoup en réalité et le croquis dit beaucoup. De même, on a pu voir dans ce passage d'un langage à un autre des travaux en classe qui permettent aux élèves de s'exprimer oralement puisque le croquis est aussi un outil de communication et c'est très intéressant de voir, bien sûr, aussi dans la dynamique du grand oral, mais pas seulement, des travaux en géographie, des pratiques pédagogiques de classe où les élèves sont encouragés à venir présenter oralement un croquis et s'exprimer à partir de ce croquis sur un phénomène géographique. Troisième point que je voulais évoquer, mais sur lequel je vais passer plus rapidement puisque vous l'avez évoqué, c'est le positionnement du croquis dans le déroulé, dans ce que nous voyons dans les pratiques. Donc, c'est vrai qu'on voit souvent des croquis de synthèse ou filés sur des études de cas ou sur des généralisations. Donc, c'est vrai que ça permet de montrer, le fait de faire des croquis de synthèse permet véritablement de montrer aux élèves qu'un croquis permet de mettre en avant à la fois une complexité des phénomènes dans leur unicité puisqu'on est sur un fond de carte, on est sur une analyse de territoire à une échelle donnée et en même temps, le lien avec des invariants. Donc, ça, c'est vraiment un travail souvent dans la synthèse qui est très intéressant dans les pratiques de classe puisque ça vous permet de montrer aux élèves que le croquis témoigne bien du fait qu'en géographie, on est capable d'analyser des territoires dans leur unicité en s'appuyant sur des grilles de lecture géographique et des invariants puisque les figurés font écho à ces invariants que ça soit un flux, une métropole ou d'autres choses. Un frein, peut-être, quand même, que je ne veux pas passer sous silence. bien sûr, nous ne voyons pas toujours la totalité de la construction d'un croquis dans les pratiques de classe dans nos observations parce que nous avons bien conscience que cette totalité de construction, elle prend du temps, elle est chronophage nécessairement parce que le croquis est en lui-même une tâche complexe pour l'élève. On l'a dit, il y a à la fois sélection de l'information, classement, capacité à décrire l'organisation d'un territoire, transcription dans un nouveau langage. Donc, c'est forcément une tâche qui nécessite un engagement important. Mais, on peut voir aussi des pratiques de classe plus partielles ou partiellisées, comme je disais, qui ne correspondent pas forcément cette fois-ci à une progressivité, mais au souhait de faire manipuler le langage cartographique et de faire travailler le croquis aux élèves sans forcément passer par la construction globale. Donc, c'est effectivement intéressant de voir parfois comment on peut travailler sur une partie de légende, sur un figuré que l'on décortique pour comprendre le sens qu'il peut avoir. Plutôt travailler sur la hiérarchisation, par exemple, également, dans certaines pratiques. avant-dernier point, j'espère ne pas trop déborder, les finalités et les enjeux que l'on voit le plus mis en pratique sur le croquis. Donc, très souvent, bien évidemment, dans les pratiques de classe, le croquis est une aide au repérage, donc tout le travail sur se repérer dans l'espace localisé, contextualisé, ça est mémorisé, évidemment. autre finalité ou enjeu qui est souvent très intéressant dans les pratiques de classe, c'est le travail sur l'appropriation des notions par les élèves, puisque finalement, le croquis permet d'employer le lexique et les notions à bon escient. Donc, ça, c'est très intéressant de voir effectivement la maîtrise du vocabulaire par les élèves quand ils sont capables de construire un croquis légendé, donc être capable de s'approprier la notion d'interface, de frontière, d'interrelation, puisque bien sûr, le croquis tel qu'on le voit souvent pratiqué n'est pas une reproduction d'un croquis travaillé, mais bien une transposition sur un nouvel espace. Donc, ça permet vraiment de vérifier la maîtrise des concepts par les élèves, le transfert de ces concepts sur un nouvel espace. Troisième finalité ou enjeu qui est vraiment conséquent au lycée, c'est bien sûr tout le travail sur le raisonnement géographique. Donc là, on rejoint les capacités du programme réaliser une production dans le cadre d'une analyse et s'approprier un questionnement géographique également. Et ce qui est intéressant sur ces temps-là que l'on voit pratiqué en classe, c'est que finalement le croquis est intéressant pour lui-même, mais il permet aussi de renforcer les autres capacités et méthodes. Et on voit bien comment quand vous arrivez à témoigner auprès des élèves que par exemple un travail de légende, c'est un travail de construction et de structuration du raisonnement qui va pouvoir servir la question problématisée ou la composition si on pense à GGSP puisque donc ça renforce cette capacité à organiser, à structurer ces idées. De la même façon, on voit bien que le travail sur la production de croquis renforce vos élèves comme lecteurs aussi de cartes puisque quand ils sont producteurs vraiment autonomes de croquis, ils s'aperçoivent du côté subjectif de la construction des cartes puisqu'on leur demande de faire des choix, on leur demande de sélectionner l'information, on leur demande de construire une carte qui va être peut-être différente de celle du groupe voisin par exemple ou de leur voisin et donc c'est vraiment une éducation au recul critique aussi et de ce point de vue-là c'est vrai que la production de cartes renforce souvent la compétence à avoir une lecture critique aussi ensuite des cartes et de ce point de vue-là une finalité qui est parfois utilisée en classe et que nous trouvons vraiment intéressante aussi c'est de faire du croquis un outil réflexif pour que les élèves réfléchissent sur qu'est-ce que la géographie et qu'est-ce qu'on apprend finalement en géographie et ça c'est par exemple quand on voit des enseignants demander à des élèves de justifier un choix quand ils ont construit des croquis par exemple ou de s'interroger sur qu'est-ce qui est cartographiable est-ce qu'on peut cartographier des recompositions par exemple pour faire écho au programme comment cartographier la notion de transition ça peut donner lieu à des réflexions extrêmement intéressantes en classe et réflexives aussi sur ce qu'est la géographie et comment elle est pratiquée dans nos classes les enjeux civiques vous l'avez dit c'est essentiel bien évidemment c'est aussi une éducation au choix de construire des croquis c'est une éducation à la communication puisqu'un croquis il a pour objectif d'être lisible il a pour objectif d'être appréhendé aussi par quelqu'un d'extérieur et puis alors là c'est une petite incise mais on voit des projets en EMC parfois très intéressants sur la cartographie des espaces j'ai vu des choses par exemple sur la cartographie des espaces genrés dans les espaces scolaires et il peut y avoir des propositions parfois intéressantes de ce point de vue là voilà le tout petit dernier point que je voulais faire c'était sur l'utilisation du numérique alors c'est une pratique qu'on voit pas beaucoup parce qu'il y a vraiment une question matérielle derrière bien sûr et puis le jour où nous venons dans les classes c'est pas toujours approprié de nous inviter parfois en salle informatique ou parce que vous n'avez pas le matériel ce jour là mais on sait que c'est des pratiques qui existent on a quand même des retours c'est bien sûr un levier qui peut être intéressant de faire produire des cartes on a quand même maintenant beaucoup d'outils numériques qui sont très pertinents et plus faciles d'accès donc pour travailler avec les élèves quelques plus-values je pense du travail numérique d'abord tout le travail sur la discrétisation vous savez on a des logiciels qui permettent aux élèves de faire des essais en fonction de la discrétisation qu'ils choisissent des critères statistiques pour voir comment la carte se transforme donc ça ça peut être intéressant sur le recul critique la plus-value du numérique elle va être aussi bien évidemment sur le fait de faire réfléchir les élèves sur des choix d'échelle à quelle échelle un phénomène géographique est-il le plus pertinent lorsqu'il est cartographié donc ça le numérique ça peut permettre de faire ce travail là par exemple on peut le faire sans numérique aussi autre peut-être juste deux points aussi dans les pratiques qui font partie des retours d'enseignants sur la plus-value du numérique le droit à l'erreur puisque sur le numérique les élèves peuvent plus facilement bien évidemment se tromper recommencer leur croquis changer etc. et aboutir à un croquis finalisé propre utilisable plus facilement que sur le papier et donc voilà ça peut faire partie au-delà de tous les atouts bien évidemment des systèmes d'information géographique qui apportent un côté systémique une multiplicité de données etc. mais c'était vraiment sur la pratique du croquis que je voulais insister par rapport au numérique voilà merci je me permets juste de dire un mot en transition pour remercier vraiment très très sincèrement madame Fournier et monsieur Penech qui dans l'académie ont fait un formidable travail qui est disponible je le dis sur notre site académique Terres et Temps qui ont des diaporamas très complets sur tout le travail de croquis qui ont mené des formations qui nous ont permis de former près de 160 enseignants dans l'académie sur le croquis une formation qu'on espère bien reproduire je lance un appel du pied à madame Fournier et monsieur Penech donc en plus de leur présentation je tiens à dire qu'il y a un document vraiment très intéressant sur notre site académique Terres et Temps voilà merci 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 beaucoup c'est avec plaisir que nous avons accepté cette invitation de l'APSG pour intervenir dans cette fin de séance on vous promet d'être assez synthétique assez court on a conscience de l'horaire donc nous allons vous présenter une étude comparative par le croquis de deux points de passage maritimes stratégiques donc on va essayer de prolonger avec cette mise en perspective et ces études de cas les propos qui nous ont été soumis donc le choix que nous avons fait avec Tanguy c'était d'intervenir dans le programme le nouveau programme de terminale générale à travers le thème 1 portant sur mer et océan donc au coeur de la mondialisation donc à travers notamment un accent mis sur le rôle et la place des mers et océans dans la mondialisation mais également un accent portant sur les routes maritimes qui sont concentrées sur quelques axes principaux donc on peut repartir bien évidemment des acquis du cycle 4 notamment de la classe de 4ème qui a déjà posé ces mers et océans comme des lieux de passage essentiels dans le commerce mondial et donc à travers les deux questions mer et océans vecteur essentiel de la mondialisation ou mer et océans entre appropriation protection et liberté de circulation on va pouvoir inscrire l'étude de cas l'étude comparative que nous vous soumettons aujourd'hui alors il ne s'agit pas des études de cas possibles qui sont évoquées par le programme par le BO qui porte sur le golfe arabo-persique la mer de Chine méridionale l'océan indien ou le détroit de Malacca donc nous avons choisi de coller à notre programme de la journée portant sur la Méditerranée la question de la Méditerranée et des deux passages stratégiques que sont le canal de Suez et le détroit de Gibraltar permettant de répondre également à ces enjeux évoqués par le programme donc cette étude cette mise en perspective à travers cette étude comparative elle peut notamment s'inscrire en introduction de notre thème les Suez et Gibraltar pouvant permettre d'évoquer tous les enjeux de ce thème et c'est un petit peu par ce biais là que nous allons démarrer notre accroche alors bonjour à toutes et tous à toutes et tous pardon donc on a commencé effectivement à travailler sur sur cette approche enfin sur cette étude comparative canal de Suez et détroit de Gibraltar avec cette volonté aussi de vraiment de faire en sorte que les élèves puissent travailler par exemple après c'est en fonction bien évidemment de chaque enseignant mais par exemple travailler par groupe et du coup également comparer dans leur travail sur des territoires et des points de passage qui sont différents et c'est vrai que le canal de Suez a fait l'actualité a fait l'actualité en mars en mars dernier on en a tous entendu parler et ici on a une image satellite qui montre justement le fameux blocage du canal de Suez à la suite de l'échouement de l'Ever Given qui était donc ce porte-conteneurs de 400 mètres de long qui contenait 20 000 conteneurs et qui a bloqué donc le canal pendant 6 jours avec des pertes considérables sur l'économie mondiale alors les pertes financières ont été estimées entre 6 et 10 milliards par jour 6 à 10 milliards de dollars par jour on en a beaucoup entendu parler et c'est vrai que ça a été ça serait en quelque sorte nous ici notre point de départ de partir aussi de l'actualité pour ensuite essayer de voir comment on peut transposer de manière cartographique ou en tout cas par le croquis un événement un événement éminemment géographique finalement je passe rapidement c'était juste pour montrer ici justement que par les images satellites puisque notre travail va aussi s'appuyer sur ces images satellites de voir que et bien ici on a un embouteillage des différents conteneurs à la suite justement de l'échouement de l'Ever Given et au total donc on a plus de 400 navires qui ont été bloqués pendant 6 jours et le fameux Ever Given il est parti de Malaisie il devait arriver donc à Rotterdam et il devait arriver à Rotterdam fin mars il est arrivé à Rotterdam finalement que fin juillet 2021 après avoir dû payer des dédommagements à l'Egypte de l'ordre de 500 millions de dollars donc la presse c'est beaucoup comment dire a fait état justement de cet événement parce que comme ici dans cette chronique du monde avec le canal de Suez toujours bloqué c'est une belle part du commerce mondial qui est en train de s'enliser avec un jeu de mots bien évidemment et pour ici donc ce qui nous concerne c'est comment finalement transposer ce bel événement géographique c'était l'expression du géographe Michel Lussault en croquis ou en tout cas de manière cartographique on a fait le choix nous vraiment de s'appuyer on l'avait déjà fait lors de formation justement de s'appuyer sur le site sur le site Géo-Image que vous connaissez peut-être qui est donc un site qui est développé par le CNES en partenariat avec l'éducation nationale et qui propose donc des images satellites commentées donc avec des notices scientifiques qui sont donc écrites par des universitaires et par des enseignants et qui est extrêmement riche et permet justement c'est aussi un peu le but d'aller pour un enseignant d'aller piocher puisqu'on a une image satellite et puis des notices qui peuvent ensuite servir justement de texte pour être transposées en croquis c'est ce qu'on va vous proposer donc ici vous avez vous le voyez sur la gauche des onglets dossier par programme scolaire et voilà je vous avais juste mis cette diapo pour montrer qu'il y avait donc des images satellites qui étaient classées par comment dire classe par niveau et également par exemple ici on le voit sur mer et océan ce qui nous concerne alors c'est un peu petit peut-être mais vous le voyez vous avez des images satellites sur le Canada sur Vancouver sur donc Rotterdam le Havre Anvers etc. pour les grands ports mondiaux et bien évidemment le détroit de Gibraltar ou encore le canal de Suez qui sont également donc ici accessibles et donc vous avez d'ailleurs aussi je le signale des propositions pédagogiques donc des collègues qui donc utilisent ces images satellites et parmi ces propositions pédagogiques et en tout cas nous on fait cette proposition d'utiliser cette image ces images satellites pour justement faire un travail qui va permettre par la suite la réalisation d'un croquis alors à chaque fois c'est un petit peu la même recette c'est que on donne une image une image satellite où on permet c'est encore mieux justement aux élèves d'aller en fameuse salle informatique et pourquoi pas d'aller justement et bien parcourir cette image satellite et les élèves aiment beaucoup pour l'avoir pratiqué justement et bien aller découvrir un territoire on peut naviguer on peut zoomer sur l'image et c'est vrai que c'est une appropriation d'un territoire de manière différente et les images satellites sont absolument partout donc ils aiment beaucoup justement aller s'approprier en tout cas découvrir un territoire de la sorte avec une consigne donc vous le voyez à partir de la notice et de l'image satellite du site géo-image vous construirez à l'aide du fond de carte fourni un croquis correspondant au sujet suivant le canal de Suez un disme stratégique accompagné d'une légende organisée donc sur l'image satellite il y a quelques points de repère quelques localisations et vous avez ici donc le texte qui est donc un texte résumé par l'enseignant et c'est vrai qu'il a été souligné que parfois ce qui est difficile c'est d'aller trouver trouver le bon texte trouver les bonnes le site géo-image permet d'avoir des notices qui peuvent être résumées en tout cas coupées et qui sont ensuite très comment dire facilement transposables en tout cas ils sont assez utiles puisque c'est une analyse cette notice de l'image satellite et donc vous avez l'image satellite la notice le texte à transposer avec quelques conseils alors ça dépend là aussi du niveau de difficulté si on est en fonction de l'année en fonction du niveau là on s'adresse à des terminales donc on va moins peut-être détailler on pourra peut-être moins détailler au fur et à mesure les étapes mais les laisser davantage libres on peut faire cet exercice en seconde aussi sur d'autres avec d'autres images satellites où là on guidera davantage il y a également par exemple on pourra donner des légendes qui seront déjà préconçues en partie et donc vous avez ensuite le fond de carte qui comment dire est ici donné et à partir de cela donc les élèves vont donc travailler sur ici en l'occurrence le canal de Suez alors sur Gibraltar je te je vais je vais poursuivre avec la deuxième la deuxième proposition qui est construite sur le même modèle donc là il s'agit du détroit de Gibraltar la consigne est légèrement adaptée donc il s'agit ici de répondre au sujet Gibraltar un détroit stratégique et on retrouve la même organisation une image satellite qui est proposée avec les repères géographiques le texte de la notice qui a été qui a été remanié alors l'intérêt la difficulté si vous voulez en classe de terminale c'est aussi de soumettre un texte qui ne propose pas de plan apparent c'est à l'élève donc de reconstruire le plan pour aboutir au plan de la légende et en fond de carte construit sur sur la même le même le même format donc à partir de ces deux de ces deux études avec une configuration de classe qui peut donc être divisée en deux groupes un groupe travaillant sur sur Suez l'autre sur Gibraltar si on rentre un petit peu plus dans le détail de la méthode telle qu'on telle qu'on la présente on peut donc retravailler ce texte cette notice proposée sur sur Gioimages afin d'identifier de sélectionner et de classer les informations donc ici chaque code couleur renvoie à une grande partie de la légende le canal de Suez comme choke point stratégique du commerce maritime mondial une deuxième partie qui porte sur l'outil au service du dynamisme de l'aménagement du territoire égyptien et un dernier point qui aborderait les limites les fragilités et les vulnérabilités alors dans le cadre du détroit de Gibraltar là on peut procéder en deux temps avec une première partie qui identifie le carrefour maritime avec un entremêlement des enjeux à la fois régionaux et mondiaux avec un détroit de Gibraltar qui est un point de passage stratégique du commerce maritime mondial mais également ne pas oublier les flux transversaux donc avec des flux qui permettent d'insister sur l'interface entre Afrique et Europe et un deuxième temps de la réflexion qui porte plutôt sur l'analyse de la situation géopolitique avec des territoires qui sont l'objet de rivalités géopolitiques on pense aux enclaves espagnoles à la situation même de Gibraltar du rocher de Gibraltar et un dernier point qui porterait sur des frontières sensibles poreuses pour certaines barriérisées pour d'autres alors pour avancer dans la méthode on propose ici un tableau qui guide le travail de l'élève donc avec une réflexion sur les grandes parties qui vont composer la légende donc en terminale ce plan est à construire à partir de l'étude du texte une sélection des informations dans le texte et une reformulation de ces informations pour terminer sur un choix de figurer donc à construire alors pour les propositions que nous vous soumettons on peut aboutir à ce type de croquis donc pour Suez comme isme stratégique au coeur de la mondialisation et si on passe au second pour Gibraltar comme des trois stratégiques au coeur de la mondialisation donc voilà un petit peu sans rentrer dans le détail de ces deux propositions des croquis qui peuvent donc être réalisés à partir de ces notices et des images satellites fournies par le site Geoimages alors le deuxième volet qu'on souhaitait également aborder avec vous dans le prolongement de ce travail sur ces études de cas c'était également de monter un petit peu en généralité en réalisant des efforts d'abstraction avec la possibilité là notamment de passer du croquis au modèle dans la perspective notamment de nourrir en illustrant des réponses à questions problématisées par exemple donc là cette proposition s'inspire des travaux notamment de Picouet et Renard qui avait été publié dans la revue MapMonde repris par Frémont dans sa documentation photographique pour le cas du Détroit et donc une proposition réalisée par Tanguy de transposition pour le cadre du canal donc avec la mise en perspective d'une route maritime mondiale les différents flux les ports hub et les vocations des littoraux donc c'est une possibilité d'illustration de déboucher sur ces modèles toujours dans la perspective également de de monter en généralité on peut également envisager de réaliser des petits schémas donc là c'est un schéma qui porte sur le trafic maritime en Méditerranée et qui en reprenant les éléments qui vous ont été donnés tout à l'heure sur les caractéristiques des schémas des modèles etc ici on a bien la démarche plus interprétative avec quelques accents mis sur les passages stratégiques Gibraltar le Bosphore le canal de Suez évoqué en termes de nombre de navires transitants par an un classement des principaux ports de conteneurs et le flux de la principale route maritime donc est-ouest avec les différentes portes d'entrée pour aboutir donc pour évoquer cet espace maritime qu'est la Méditerranée alors pour prolonger un petit peu cette réflexion on pensait également évoqué en ouverture la transposition possible de ces schémas sur la Méditerranée à d'autres points de programme notamment par exemple une possibilité d'adapter au programme de seconde sur le thème 3 portant sur les mobilités généralisées en reprenant l'étude de cas proposée par le programme portant sur la Méditerranée comme bassin migratoire donc une autre possibilité d'élargir un petit peu le raisonnement et un dernier point également que l'on souhaitait vous soumettre porté sur l'élargissement également au modèle de Méditerranée un modèle spatial qui a fait l'objet de débats parmi les géographes notamment dans les années 1990 autour de Roger Brunet d'Olivier Dolphus ou d'Yves Lacoste et qui permet donc d'élargir cette réflexion sur la Méditerranée aux autres Méditerranées que ce soit la Méditerranée américaine avec la mer des Caraïbes Bielgov du Mexique la Méditerranée asiatique avec les mers de Chine donc en reprenant les caractéristiques de ce modèle spatial un espace maritime de taille moyenne quasi fermé avec des relations anciennes un espace inséré au cœur d'un réseau d'échanges mondialisés et marqué par un différentiel de développement économique Voilà un petit peu les différentes propositions qu'on voulait exposer rapidement aujourd'hui avec pour finir quelques références bibliographiques relatives à ces études de cas donc sur la Méditerranée vous avez deux publications récentes la revue Cartouf avec un dossier portant sur la Méditerranée qui date de 2017 et un numéro rédigé par Pascal Fromant qui porte sur la Méditerranée un numéro de la documentation photographique de janvier 2020 donc quelques références sur Suez également sur lesquelles on voilà qui sont accessibles avec les liens internet ou sur Gibraltar donc voilà on vous remercie pour pour votre écoute merci 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 merci